Je suis capable d'écouter la ministre Fazila Djiwa Duryaou, qui dit à nous tous les renseignements, toutes les communications et les aides que le gouvernement peut faire pour les grandes et pour les gens qui sont plus dans les besoins. Alors, laissez-moi commencer par la situation de la COVID-19 aujourd'hui, qui positionne-nous fêter. Comment nous avons annoncé hier, en fait, aujourd'hui le matin, de nous communiquer aujourd'hui le matin, nous avons gagné huit nouveaux cas locaux de COVID-19 dans les dernières 24 heures. Nous avons 1380 tests PCR tests que nous avons fait. Alors, nous avons communiqué le matin, nous avons annoncé qu'il nous a gagné huit cas, et dans ces huit cas-là, nous avons 1380 tests PCR tests qu'il nous a fait. Je vais donner un petit peu plus de détails. Un cas, je l'ai déjà annoncé hier quand nous avons fait le presse-briefing. C'est un patient qu'il est dans quarantaine et l'il est lié dans un cluster qu'il trouve à QAPIP. Le 7 cas qui est resté nous fait détecter là-dedans, dans ces cas-là, 4 cas qu'il nous fait détecter dans un COVID-19 testing centre. Et là-dedans, 3 cas liés avec un cluster qui nous a déjà connaît, qui nous connaît que nous a trouvé. Et un cas, nous peut encore faire l'enquête pour gérer ce cas-là, comment ça diminue la fin de gagner la COVID-19 et de quelle manière elle est capable de gagner la fin de gagner la fin de gagner. Ce cas-là, ce cas-là, nous peut encore faire. Nous avons aussi détecté 3 cas qui sont en quarantaine. 3 cas, c'est-à-dire, les démons qui sont en quarantaine nous ont détectés. Je vais donner un petit peu plus de détails sur ces 3 cas. Dans ces 3 cas-là, il y a des cas, c'est des staffs. Des staffs qui travaillent dans une quarantaine, dans une quarantaine en question. Dans ces 3 cas-là, c'est des staffs. Libon aussi m'a dit à vous, qu'il y a des staffs qui travaillent dans une quarantaine. Vous aussi, nous fait à vous faire un test. Nous fait à vous faire un test PCR parce que, parallèlement à un démons qui est en quarantaine, nous fait à vous faire un test. Aussi, nous fait un test pour les staffs. Et ces tests-là, nous continuons à faire pour tous les en quarantaine. Libon aussi, qui me souvient là, qu'il y a des staffs qui n'ont pas de contact avec la communauté pendant qu'ils ont travaillé dans une quarantaine. Ou bien dans un hôtel, nous dit, un hôtel qui ne convertit une vie en quarantaine. Je vais dire, ça, bien les staffs-là, quand une fois, je viens dans une quarantaine, je reste là-même pendant quatorze jours. Et là-dedans, je fais un test et je parle dans la communauté. À l'heure, qui m'a fait cause avec ça, laboratoire central, je dis, il finit de faire 368 tests. 368 tests PCR, je dis, nous finit de faire. Tous résultats contact tracing et COVID testing center, comme je me rappelle, nous faisons tous ces tests sortis de trois places. COVID testing center, qui se trouve dans l'hôpital, contact tracing et aussi des tests qui nous font aléatoires, c'est-à-dire des tests random. Nous faisons commencer par faire des tests septième jour. C'est-à-dire le hôtel, dans la quarantaine, que le hôtel est plus qu'il reste 14 jours et il arrive dans la septième jour, nous faisons un test avec eux. Là-dedans, aujourd'hui, je vous rappelle que nous interpréterons 368 tests et aujourd'hui nous faisons 4 cas positifs pour le septième jour pour le hôtel qui est en quarantaine. Je vous rappelle que c'est une démarche qui, avant que je rentre dans la quarantaine, je suis en contact avec un patient positif. Il y a la même qui est en quarantaine parce que je suis en contact. Je n'ai pas fini de rester dans la communauté. Je n'ai pas fini de rester en contact dans la communauté pendant ces sept derniers jours-là. Nous nous rappelons aussi, comment nous mettons dans la quarantaine? Nous devons faire un test. Nous devons faire un test PCR. On va dire, le premier jour où nous nous avons dans la quarantaine, et dans la deuxième semaine, nous nous avons fait une gamme positive au septième jour. Il y a 4 semaines sur notre premier jour où nous n'avons en quarantaine. Le test est négatif. Nous nous rappelons aussi qu'il y auparavant ti déjà enan 4 dimoun anko ki nou ti détekte dan karantane lo setièm zou. Ve dire, nou pe gen ben ka maintenant ki ben dimoun ki dan karantane, lo setièm zou ou si, se te pe vin positif et en fois se te vin positif, depi la ba nou ti a zot, nou avoy zot da ben sante de traitement. Alo, kan nou get tout sa ben tes ki nou pe fer la, zo di fin enan huit dimouni ki final dan karantane e lo setièm zou nou fin gain zo test positif e la lo total din vin jiska wuit. Kan nou keuz lo ben tes total ben tes total ki nou fèr depi les cinq mors, depi kizou ki nou fin détekte premier ka positif, nou fin gain cent trente-huit ka locale dan la community. E la dan, huit ka locale li détekte en karantane o setièm zou. Alo, nou kapav zorzi kone ki kantite ka nou détekte dan community, ki kantite ka nou détekte lo ben dimouni ki dan karantane lo setièm zou. Se ben chifli, y a po otan nou koni. Kom sa, nou si, nou koni kan nou pe fer la karantane, ki kantite ka nou pe finit détekte. O kapav, imaginez. Se nou patimit sa system karantane la, sa ben dimouni la, zorzi zotipo enko dan la community, et apre, nu tipo al détekte zotipo positif, kan bukou zon finit fan sa virus la, dan la community. Et a cause de sa, nou biens strik, lo nou, karantane, lo katozo, ki nou bizén, fer ben dimouni rester. Nye interesant, nou osi koni, ki nou la, jeska zordi, pou te ski nou finit fèr zordi, nou penna, okan kar ki nou finit détekte da la community, c'et a dire, da kontak tracing, ou bien, dan ben testing center, dan ben lopital, nou pa finit détekte ka aujourd'hui, me, koni, ben riziltaz, kontinye tombe, suatut ter dan la nuit, nou pa koni kipo inan, ben du, jeska lir, nou kapav dir, nou pa finit gain, okan kar, dan le, dan ben testing center, ou bien, dan la community. Mou rapel zut, ki nou, kontak tracing, li pe kontinye. Nye na osi, ben dimouni ki an karantane, ki, koni, ben dimouni ki an karantane, li zut kapav in positif. Allo, apod, ben dimouni ki nou pe testi, avek nou kontak tracing, dan la community, nou pe fe random test, nou pe fe test, dan ben, ben, COVID testing center, me usi, nou bi zain, ken manier, fè, tu ben dimouni ki an karantane, lo seti am zou. Allo, kan nou geit, la situation, da tu sala, li kapav, koni, li imponant, ki nou kontinye, ki fa son, nou pe fe, nou ben test, ki kan, cita, nou pe ale, ben, diferent place, kom sa, sa permette nou, osi, koni, la situation, ki po, ite, generale, la mo pe fe, riference, lo nou ben, random test, ki nou pe fe, ki nou pe fe, dako, jiska lir, ni pa fengen, okan, ben kaa positif, me selman, lianko, trobonir, po, ni tiya, konkluzion. Tu sa, ou nou, po, tu zo, nou, maitenir, ki la situation, lianko, gra. E lan, nu, nubizan, res, vizila, pas ki, maintenant, tu, morocien, morocien, jod, kone, ki, kovid, dizne, li, li, invisib, li, ki pa. pa, viziran, ki paooo, ki, or atroo, veắtik, aki, paoze, et ki手an, 小baz, no, serea, ko, azi, isao, nubizan, niu, registered, us, ja, ah, hati, sitten, sere, ben, sanita ya, se, niu, Hz, sa, sa, si hituasi, tanpa, ba, katikaiesen, no, bi Zwikipad, contrôlent la situation. Nous allons identifier le nombre de tests qu'il nous faut faire. Nous, les laboratoires, nous avons dit qu'il nous faut faire 763 tests pendant les dernières 24 heures. C'est-à-dire que les laboratoires ont fait 763 tests. Nous pouvons lire la table et nous pouvons remarquer qu'il est maintenant, quand nous faisons ces tests, le nombre de tests qu'il nous peut faire à travers le contact tracing, il peut diminuer. Parce que le contact tracing nous fait des tests avec des démons qui sont en contact positif. Alors, c'est normal. Quand on peut gagner moins de cas positifs dans la communauté, le contact tracing là aussi est pour moins. Comme ça, dans la table, nous pouvons trouver qu'il nous faut faire des tests. Maintenant, le cas qui nous peut détecter, tous ces cas locaux qui nous font dire là, les partagez dans les différents COVID testing centers, centres quarantaines et contact tracing. Là, le tableau là, nous pouvons trouver de quelle manière l'évolution de ces cas positifs était dans les différents places, la façon dont nous pouvons récupérer ces cas là, nous pouvons détecter ces cas là. C'est-à-dire que nous pouvons dans les jours d'avenir, comme je disais, cette année-là, dans la quarantaine, nous sommes capables de gagner encore ces cas. C'est-à-dire que nous sommes capables de détecter ces cas là dans le 7e jour, mais aussi nous sommes capables de détecter ces cas là dans le 14e jour. Une bonne information qui, chaque fois, nous pouvons donner, c'est les clusters. C'est-à-dire que nous avons un regroupement de ces cas et de façon maintenant, tous les jours, ça a évolué avec ces cas qui nous gagnent et nous avons fait une manière qui nous continuons de moniter les clusters que nous avons été. Encore une fois, en ce qui concerne les clusters, nous pouvons pouvoir gérer le tableau et nous avons fait le plus bonheur. Dans les 8 nouveaux cas qui nous avons gagné, c'est les relier avec les clusters, c'est-à-dire que nous avons un des moules qui sont en contact avec ou bien qui sont présents dans ces différents clusters. Nous avons fait ça pour faire ça pour faire qu'on connaît qu'il y a un des moules qui sont positifs. Alors, pour un cas, nous avons toujours travaillé pour nous connaître ce qu'il y a été parce qu'il y a un cas qui nous avons détecté dans un COVID testing centre. Maintenant, quand nous avons détecté ce cas, c'est tout à fait normal. Toutes les moules qui sont en contact sont tous et nous avons fini en quarantaine. Le test, encore une fois nous rappelons, qui nous peuvent continuer à faire nos tests de dépistage. Ça nous donne une information importante pour nous connaître ce virus-là qui est présent dans notre place. Aujourd'hui même, nous avons fait un dispensaire qui est dans cette zone rouge et nous avons fait un test. Après, quand nous connaître un cas positif, nous avons fait un renseignement pour nous aider. Dans ces dernières semaines, nous avons fait tous les finales visiter. Même les finales dans différents endroits, nous avons fait l'endroit et nous continuons de faire un test pour nous savoir qui était la situation là-bas. Jusqu'à l'heure, j'ai dit que dans un random testing, tout un test est un négatif. Maintenant, j'ai montré un test le map le map en entier, pour trouver ce qui m'ont montré hier, il n'y a aucun grand changement parce que plus ou moins, il y a nouveau qui nous détectait l'idée d'appartenir avec un cluster et un leut qui nous détectait. Là, c'est un cas qui nous détectait. pour continuer. Les zones qui sont plus affectées, les zones trouvent toujours la même place. Il y a même toute la concentration qui nous détectait. Et alors, cette situation là, ici, tous les les habitants qui restent là-bas, ils sont beaucoup vigilants. Et à cause de ça, ils peuvent remarquer que la police peut faire tout pour empêcher le mouvement du monde et là-bas, ils doivent faire une manière qui n'est pas sorti de cette région-là, ils doivent parler d'une autre région. Nous continuons de demander de cette région-là qui l'autorité peut faire tout, mais en même temps, ils doivent aussi vigilance et aussi, moi, je me rappelle qu'il n'importe qui, dans cette région-là, il n'importe qui, il n'importe qui, il n'importe pas, qui, il n'importe qui, il n'importe il y a un centre qui est plus près qui est la case, il n'importe qui, le ministère de la santé, tous les testing centers, tous les qui peuvent faire contact tracing, engagés dans le contact tracing, nous, pour faire tous les nécessaires, parce que nous, nous, nous devons faire suivre la situation des prêts et aussi, nous prendre toutes les décisions ce qui est possible. Vous connaissez bien que la priorité, le premier ministre, c'est la santé, sa population-là. Ça, il reste sa priorité et le premier ministre donne tout son engagement pour la santé et la sécurité de nos populations. Moi, encore une fois, faire appel à discipline, sans discipline, nous ne sommes pas pour capables de contenir ce virus-là, parce que, pour faire la discipline, il est important qu'il nous est pour capables, les lames étant pratiques, le port du masque, garde distance, pas sauter, pas biser, et qu'en même temps, nous connaissons, comme ça, nous, dans nos latètes, nous tout connaissons, qui virus est capable présent, soit en dimoune, 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 de précaution, définitivement, pareil, comme nous faisons faire l'idée de le passé, nous pour capables, bien sûr, de faire nos pays retourner à la COVID-19 safe. Alors, maintenant, je passe la parole au ministre Fazila Duryaou, lui aussi, pour donner tous les renseignements aux dispositions que le gouvernement met en place concernant nos grands dimounes et nos dimounes qui plisent dans le besoin. Merci. À vous, madame. Merci, docteur. Comment vous trouvez nos pays peut passer pour un moment très difficile, nous dans un confinement national, situation de l'ICI, mais laisse-moi rassurer que le gouvernement peut prendre toutes mesures nécessaires pour protéger la santé. La priorité numéro un de nos gouvernements, c'est où la santé. Laisse-nous quitter un discours qui situation quand nous causer une pension. Vous connaissez, nous avons plusieurs pensions qui nous payent et c'est une pension payée par mon ministère. Nous avons une pension de vieillesse, nous avons une pension d'invalide, nous avons une pension handicapée, nous avons une pension de au filet. Comme j'ai dit la dernière fois, la majorité de nos bénéficiaires de tous nos pensions à travers la banque. Et il me fait aussi ressortir qu'ils nous payent la pension en avance, ça veut dire au début de chaque mois. Donc, pour le mois de mars, nous ne finis de payer la pension à la majorité de nos bénéficiaires à travers la banque. Mais quand même, il reste une minorité, ça veut dire 58 000 d'immunes qui encore toujours une pension à travers la poste. Avant le confinement, nous ne réussissons à payer la lettre A à P et malheureusement, quand nous rentrons dans un lockdown, nous ne sommes pas capables de payer la pension à travers la poste pour la lettre Q à Z. Donc, que disposition nous prenons pour nous capables de payer la pension? Nous fermons une réunion et depuis samedi après-midi, dispositions nous prenons pour payer 13 000 bénéficiaires à côté dans chaque la case. Et nous faire ressentir qu'à ce jour, nous faisons 10 547 bénéficiaires à côté dans la case. Maintenant, il y a beaucoup de bénéficiaires qui peuvent téléphoner ou poser une question de quoi dispositions nous prenons quand nous posons les bénéficiaires qui résident dans la circonscription 15-16-17. Bien sûr, pour d'accord avec moi, il y a une mesure sanitaire additionnelle qui nous prenne pour protéger la santé et pour protéger la santé de l'officier Mauritius Post qui peut faire distribution dans chaque la case. Donc, avant qu'il nous commence l'exercice de paiement dans chaque la case dans cette zone-là, c'est-à-dire 15-16-17, nous faisons deux autres à ce qu'il nous vaccine les bénéficiaires parce qu'il y a la santé c'est nos priorités, la santé de nos bénéficiaires c'est nos priorités. Donc, avant qu'il bénéficiaire soit à faire paiement dans chaque la case dans la circonscription numéro 15-16-17, nous faisons vacciner. ça, c'est N. Donc, distribution dans cette zone rouge là, ils ont commencé aujourd'hui et j'espère d'ici demain, nous ne pourrons pas terminer la distribution parce qu'il a nous fait cause un nombre de bénéficiaires qui arrive à 1883. Bon, les bons m'ont fait l'appel à nos bénéficiaires si jamais jusqu'à samedi ou pas ne gagnent pension, donc, quand nous sommes samedi, c'est samedi le 20 mars, vous pouvez contacter nos ministères les deux hotlines N72 et N99. Je vais répéter, si jamais vous trouvez qu'il n'y ne gagnent pension jusqu'à samedi le 20 mars, vous pouvez contacter mon ministère les deux hotlines N72 et N99 et bien sûr, nous pouvons faire le nécessaire pour qui ou capable gagner paiement de ou pension pour le mois de mars. À ce c'est là, laissez-nous un petit coup l'exercice de vaccination. Mon collègue, le docteur Jagatpal incosé, donc, moi aussi, je suis très engagée dans les dispositions qui nous mettent sur place pour vacciner nos frontliners dans le 14 centre qu'il désignait. Donc, comment on connaît vaccination de nos frontliners, que ce soit dans le secteur public et le secteur privé, les n de nos priorités. Comment on finit, comment on déjà annoncé, nous pouvons vacciner le secteur public le matin, 9h à midi, et l'après-midi, jusqu'à 4h, c'est le secteur privé. Donc, l'exercice-là, il a commencé depuis hier dans le 14 centres de vaccination à travers le pays, et je suis très satisfaite dans plusieurs centres là, donc, je suis très satisfaite avec le déroulement jusqu'à présent, parce que, quand même, dans chaque centre que peut faire vaccins, bien sûr, nous avons le personnel de la santé, mais nous avons aussi le personnel de mon ministère, qui est avec un coup de mai de gender. Donc, un officier de la sécurité sociale, il en change, donc, il faut guider le bon déroulement. donc, nous avons fait tout pour organiser l'exercice dans le respect strict des mesures sanitaires, parce qu'il est très important qu'ils nous observent ces mesures sanitaires, donc, un officier secteur public, un officier secteur privé, qui est venu par batch dans l'ordre et dans la discipline. Donc, hier, environ 8500 frontliners du secteur public et du secteur privé fin finit vaccinés. Donc, demain, nous pourrons en mesure de ne plus beaucoup détailler l'exercice qui vient faire aujourd'hui dans le 14 centre. Laisse-moi dire quelques mots l'ONU-BAN aide soignante, careuse qui attachée avec les 27 institutions charitables et les 45 maisons de retraite à travers le pays. Parce que, bien sûr, nous avons aide soignante, individuelle, attachée avec Homes, nous avons priorité parce que, comme nous disons, au début de nos interventions, la santé de nos populations, la santé de tout un chacun, c'est un souci principal. Donc, mon ministère vient contacter toutes N-Po-N, nous avons contacté 27 institutions charitables avec les 45 maisons de retraite privées. Ce sont les institutions là, nous avons besoin de faire demande pour gagner WAP pour être soignante. Donc, à partir de demain, vaccination pour être soignante là, pour faire dans les 14 centres sur rendez-vous 9 heures à midi. Donc, les bons mots précisés qui le gouvernement peut aussi donner une facilité de transport pour amener sa aide-soignante là pour battre pour vous êtes capable de faire vaccins dans l'eau et dans la discipline. Donc, je fais un appel à tous nos aides-soignants qui attachés avec une institution charitable et une maison de retraite. Donc, demain, suivent le calendrier qui nous mettent à notre disposition pour faire ce vaccin comme organisé. Maintenant, nous avons aussi 24,848 aides-soignants qui attachés à nos bénéficiaires qui gagnent un carer's allowance. Ça veut dire que aides-soignants qui attachés à nos bénéficiaires individuellement. Si nous soucis, parce que nous pouvons prendre compte, nous pouvons aider nos personnes qui souffrent de un handicap, nous sommes les malades, nous pouvons faire l'appel à nos bénéficiaires de un carer's allowance. faire demande de un WAP pour les carers, pour les aides-soignants. Il est important qu'un employeur lui ait une demande pour un WAP pour ce carer. Si jamais l'employeur, ça veut dire bénéficiaire, pour une raison, les malades, ou les pas capables, même, les pénales à computer, les pas pés à faire sa application-là, nous demande un membre de sa famille aide-li, faire sa WAP pour son carer, et qu'un two-man carer, qu'on connaît, presque la majorité de sa 24 848 aide-soignants-là, engage le WAP, nous pouvons faire de sorte à ce qu'ils soient capables de vacciner dans les jours à venir. Donc, ça, il y a un exercice très important. Nous pouvons mettre en place une structure appropriée pour que sa catégorie de aide-soignants-là soit capable de faire ce vaccin dans le plus bref délai. Nous pouvons communiquer et nous pouvons donner tous les détails dans les jours à venir. Maintenant, il y a beaucoup de questions pour les bénéficiaires. Bien sûr, je veux vous dire, je peux téléphoner le ministère, je peux crier à nous, je peux dire à nous qu'il arrive la famille, qui enregistrait le régime social, SOM. Mais, il me fait ressentir qu'il pour le mois de mars, tous bénéficiaires qui tombent sous SOM, je peux gagner, je peux payer, je peux payer, je peux faire à travers la banque, je peux payer, je peux je peux je peux payer, je peux payer, je peux faire à travers la banque, je peux payer. Donc, voilà un type, déclaration, laissez-moi terminer en remerciant la population en général pour la compréhension et le soutien. Je vais faire l'appel, continuez nous pour faire respecter les mesures et les consignes sanitaires, parce que ça, c'est très important si nous avons envie d'éliminer la COVID-19 dans nos pays. Merci pour le soutien, merci pour la collaboration et surtout merci pour la compréhension. Merci Madame la Ministre. Nous pourrons des volets de questions à travers Mademoiselle Tristien-Mrit de GIS. Bonsoir à tous. Nous prenons deux volets ce soir, un concernant sécurité sociale et l'autre concernant la santé. Nous avons une question de la presse, nous finons recevoir à travers la plateforme V-Safe-Maurice qui est une collaboration de la MBC, Maurice Télécom et Government Information Service. Madame la Ministre, la première question est à vous. Des familles dans le besoin ont bénéficié d'un don d'aliments lors du premier confinement. Que font les ministres pour les aider de tant que de nombreux cas, notamment ceux des SDF? Vous connaissez l'année dernière, nous étions dans une situation différente parce que nous faisons pas boulogées l'année dernière, il y a une fermeture de la boutique et le supermarché tandis que cette année-là, quand nous faisons le confinement, la boutique et le supermarché sont ouvertes, donc la population en entier est capable d'acheter cette provision, donc il n'y a aucune difficulté. Mais il y a aussi que pour les gens qui sont vulnérables, pour les gens qui ont des pensions, parce que nous faisons de retraite, nous faisons des veuves, nous faisons pensions orphelins, nous payons pensions invalides, toutes dispositions ils prennent pour qu'ils nous bénéficiaires capables de gagner une autre pension le plus vite possible. Comme on dit, ils gagnent une autre pension à travers la banque, mais il y a une minorité qui gagne une autre pension à travers la poste, donc QAZ qui ne sont pas capables de gagner une autre pension à travers la poste parce qu'ils nous font mettre le confinement, donc toutes dispositions ils prennent pour nous payer, nous bénéficiaires dans le plus bref délai, une bonne partie là-dedans nous finis payés et dans la zone rouge, donc on espère nous terminer d'ici demain. Question de Inside News, si pendant le confinement une personne âgée habite chez l'un de ses enfants, comment doit-elle procéder pour avertir les autorités afin qu'elle puisse toucher sa pension de vieillesse ? Très bonne question, ou d'accord avec moi, nous, dans nos data, nous avons l'adresse de nos bénéficiaires, donc là, si nous bénéficiaires il ne bougeait une adresse qui est un membre de sa famille, donc nous payons l'adresse, parce que la personne ne parle pas de nous connaître qu'il est une bousée et il parle de nous la nouvelle adresse qui était, nous faisons l'appel à sa banne bénéficiaire-là, pas hésité, contactez-nous, nous avons deux hotlines, N72-N99, donc quand nous gagnons l'appel, nous pouvons faire le nécessaire pour être nos bénéficiaires, pour faire des sortes à ce qu'ils soient capables de gagner une pension. Question de la vie catholique, en cette période de lockdown, qu'en est-il de la prise en charge de l'aide au sans-domicile fixe ? Bon, les bons mots mentionnés qu'en ce qu'il s'agit d'une personne sans domicile fixe, donc l'année dernière, nous avons fait un relevé avec l'aide de la police et nous avons le nom, nous avons une ONG qui est attachée avec un CIF, c'est-à-dire National Social Empowerment Foundation, il y a quelques ONG qui nous donnent un grant qui nous occupent de la personne qui est dans le besoin. Donc, nous avons le temps de la personne qui est dans le besoin. et nous connaissons aussi qui appelle la chambre qui les met à la disposition de personnes sans domicile fixe que je ne peux pas passer la nuit. Donc, nous ne prenons information, donc nous connaissons qu'en ce moment, que ce soit appel ou carité c'est au complet. Question de Radio Plus. Qui traitement peut d'un patient COVID-19 qui ne peut s'éteindre Je reprends la question. Qui traitement peut d'un patient COVID-19 qui ne testait positif et un patient peut dire qu'il n'a pas gagné aucun traitement? Oui. bon, tous les patients qui testaient positifs sont les des 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 spécialistes et des médecins qui restent ensemble avec ces patients-là et tous patients spécialistes en médecins peuvent traiter les individuellement cas par cas. Nous connaissons que le virus COVID-19 n'est pas aucun traitement spécifique mais tous les traitements qui ont été symptomatiques sont les médecins observent les cas et situations dépendent de ce cas de ce traitement approprié. nous voulons dire encore une fois que jusqu'à l'heure tous les cas positifs finissent finis, tous ces cas-là sont les immunes qui finissent bien finir la case. C'est au début que nous tenons malheureusement certains décès mais sinon même après les cas à la case suivi qui nous fait avec les patients tout finissent bien et en bonne santé. Question de l'Express avec la tendance actuelle à combien de cas peut-on s'attendre d'ici 25 mois date de la fin du lockdown? Est-ce que les autorités envisagent de l'étendre? Oui. Alors, pour nous capables connaître qui nous peut atteindre devant les affaires qui dépendent de trois affaires, qui dépendent de la discipline, qui dépendent dans la communauté si le virus est présent, si il y a des immunes qui sont ennés, il y a des symptômes, les vignes vers des centres de santé, qui nous font des tests qui nous capables de détecter parce que si les immunes sont ennés, les symptômes, les risques, les paroles viennent vers un centre pour détecter et puis finalement, les irresponsables, les bouger, les sortir, les là, nous pourrons dans une qualité de situation. Deuxièmes affaires qui dépendent aussi, qui dépendent aussi, qui aujourd'hui qu'on peut gagner un cas positif qui est dans la communauté, nous faire un travail de contact tracing. Là, nous demandons la coopération de tous les immunes. Quand nous pouvons faire un contact tracing, quand nous pouvons téléphoner les immunes pour dire qu'ils sont en contact avec ces immunes, ils sont positifs, ça, les immunes sont d'accord et puis, en même temps, ils sont d'accord qu'ils sont pour qu'ils dans la quarantaine. Si nous pouvons gagner des immunes, ce n'est pas pour dévoiler ce même, nous pouvons gagner des immunes qui nous tester positifs, ce n'est pas de nos tous renseignements, qu'ils sont de finir. Même ce final dans le supermarché, même ce final de la pharmacie, ce n'est pas de nos tous renseignements. Ce n'est pas difficile. Si, par exemple, si nous avons un cas, il y a un d'immun positif, et puis, ils prennent ces enfants, ils quittent les de la famille. Ce n'est pas compliqué. Parce que, ils comprennent quand ces enfants restent avec les parents, tout ça est en quarantaine et ce qui est testé positif, ils doivent avoir un centre de traitement. Alors, si nous avons tout ça, tous les mauriciens sont disciplinés, ils prennent toutes les précautions qui sont vignées, quand ils ont un symptôme, ils ne sont pas hésités, ils téléphonent 8924, ils demandent des renseignements qui sont définitivement dans un petit le temps pour contenir le virus. Et si nous ne faisons tout ça, définitivement qui nous peut atteindre, nous n'est pas capable de dire. Question de le mauricien, comment est-on arrivé à un quatrième cluster et quels sont les éléments recueillis à ce stade pour lier les 14 cas à cette usine? Alors, le quatrième cluster, nous connaissons les précautions dans la même région. Nous sommes capables d'imaginer que nous devons gagner le premier cas, nous devons détecter, nous devons continuer de faire ça. À ce moment là, il y a encore un mouvement de l'homme. Il y a encore un mouvement de l'homme. Nous avons un autre cluster parce que c'est une usine que tous l'homme travaillent ensemble. Alors, ce qui est arrivé quand il y a un cas d'un cluster? et ce cas-là, il y a un autre qui est dans la case-là, il travaille dans une usine, il fait tout ça dans l'usine. Il commence à infecter les autres et là, il y a un qui nous gagné plus de contamination. C'est tout à fait normal qu'un d'un cluster est capable de faire un autre cluster, surtout pour le contact. C'est la même chose qui vient arriver dans les trois clusters qui nous font gagner et qu'il y a même un caractère qui nous propage. Question de la MBC. Est-ce que le cluster malheur est en lien avec les autres clusters? Et est-ce qu'il est capable de continuer les clusters ou bien la contamination de l'eau et de base nationale? Nous devons continuer les clusters jusqu'à présent parce que nous, le travail qui le contact tracé est bien scientifique. Chaque cas qui gagne a déterminé qui quantité de l'eau est en contact et comment nous nous faisons le contact tracing de la manière qui nous propage les mêmes. Et surtout nous remarquons partout que nous font des clusters, c'est bien de l'eau qui font les regroupes dans les kits soit les regroupés dans l'école, soit les regroupés autour de la prière ou bien des rassemblements ou bien les regroupés dans les zones ou bien tout ça. Alors, nous c'est clair, les biens scientifiques que ça travaille qui fait là. Alors, c'est comme ça même, nous sommes capables de dire là jusqu'à l'air, nous sommes capables tous clusters. Mais nous ne oublier, nous pouvons faire des endocrusters parce que si nous ne faire endocrusters, nous ne connaître que de la caractéristie. Quand nous pouvons dire dans la zone rouge, nous pouvons faire des pharmacies, dans supermarchés, dans dispensaires, pouvons faire tests. Ça, tout ça là, c'est un random test qu'il peut faire là, c'est pour déterminer est-ce qu'il y a un virus dans la communauté apporte des clusters. Jusqu'à maintenant, tous les tests qui sont randoms et négatifs, nous ne pouvons toujours dire des clusters sont là, mais en même temps, tout le monde qui est endocrusters nous fait plusieurs tests autour de la famille, la famille même et aussi dans la communauté pour se protéger ou pas. Question de Ion News. Comparativement au premier lockdown, quelle est votre opinion sur l'attitude des Mauriciens pour combattre le COVID-19 pendant ce deuxième lockdown? Est-ce mieux que l'année dernière ou pire? Alors, je peux dire oui, l'année dernière, vraiment, au début du lockdown, nous ne même mettre masques, nous ne pas même que tous les précautions là. Cette fois-ci, les Mauriciens sont plus vigilants et nous trouver la plupart de Mauriciens, nous peuvent faire toutes les mesures sanitaires qui font ça. Mais quand même, nous encore trouvent certains Mauriciens qui ne ne prendre tous les précautions que nous finir. Là, c'est leur faire un appel avec eux, si nous tout faisons, nous prenons nos précautions, c'est sûr, nous pourrons réussir à combattre le virus COVID-19 dans chaque fois le virus. Question de Top FM. Est-ce qu'il y a un récit qui connaît si il y a un variant à Maurici et qui variant va l'analyse qu'il faire pour gagner le résultat? Oui. Alors, dans le passé, nous disons qu'il y a un laboratoire à Maurici qui envoie un sample, mais les laboratoires -là, les mêmes les disent qu'il y a autant d'expérience pour faire test sequencing, alors ce résultat n'est pas capable de nous. Nous, quand même ça, nous continuons à envoyer nos tests. Dans le passé, nous travaillons en Angleterre, cette fois-ci, nous l'envoyons en Sud-Afrique et bientôt, nous avons un résultat. Une fois Sud-Afrique, nous avons un test et nous venons pour communiquer les résultats des variants. Nous prenons une dernière question. Quel vaccin a été administré aux hommes politiques lors de l'exercice du 5 Maus? Alors, il y a une question bien facile, parce que tous les vaccins que nous recevons ont gagné deux consignements de 100 000 à 100 000. Tous les consignements sont aussi à cette place. Ils sont aussi depuis l'Institut d'India et tous les vaccins, ce qu'on appelle AstraZeneca COVID-Shield, ce même vaccin jusqu'à présent tout le monde a fait une seule qualité de vaccin qu'on peut faire. Les bons ici ont fait cette nouvelle qu'ils ont dit qu'on a fait 7 549 de vaccins et au total depuis que nous commençons la campagne 66 512 vaccins qu'on a fait faire. Et là aussi j'ai ajouté pour dire qu'il a fait un petit nombre de monde qui a fait réaction sinon tout le monde qui a fait le vaccin n'a aucun problème qui a fait l'arrivée. Merci. Merci. Vous avez l'attention. Voilà, donc c'était le point de presse du National Communication Committee avec le ministre de la Santé et la ministre Fazila Djiwado Yahu. Beaucoup de chiffres au début de l'intervention du ministre de la Gatpal à se perdre dans ces chiffres mais nous retenir qu'il finit à 4 cas positifs en quarantaine qui ne détectaient aucun cas pas détectés dans la communauté aujourd'hui donc les 142 cas qui nous tient en sous le matin il reste pareil 4 cas positifs donc en quarantaine ce qui amène un nombre de cas qui n'a gagné en quarantaine à 8 cas au total donc 8 cas depuis le début du 5 mois se fin gagner en quarantaine et c'est la personne qui peut être positif après septième jour qui est en quarantaine alors 8 cas local en quarantaine et 138 cas jusqu'ici qui fin gagner dans la communauté alors au dernier 24 heures 763 tests donc 447 dans un covid center et 447 contact tracing qui fin faire et je peux prévoir encore le ministre de la santé prévoit encore un test positif en quarantaine donc le test positif là peut arriver au jour 7 donc septième jour de quarantaine et je peux prévoir qui joue J14 également pourquoi pas il y a les autres cas et que dans un cluster alors cluster de Wooten peut récense 21 cas de positif cluster de forest 58 cas cluster de Kepip 38 cas et cluster de Malherbe 15 cas et il y a 14 cas en tout qui en investigation 10 dans red zone et donc dans la zone rouge 10 et 4 cas qui en de la zone rouge donc que toujours peut faire une investigation et le ministre de la santé aussi dire que Kepip demeure donc la zone rouge pour le moment et l'aspect de cette conférence de presse concerne les prestations sociales que le gouvernement peut donner Fazeela Djouadou Yahu peut expliquer qu'avant le confinement Tiffany paye bénéficia de la pension de la lettre A à P et là c'est lettre Q A Z qui n'est pas encore payé tout dispositif Pé 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 Bénéficia donc 10 547 donc qui peut être payé à la maison de tout pension qui est le gouvernement offert donc dans la circonscription numéro 15 16 et 17 donc ça fait une commencée j'étais espéré terminé dans Banzo qui peut vini et si jamais donc Banzimun jusqu'à samedi le Vain Mors pas fin récit gain de pension si l'alphabète est donc entre Q et Z jusqu'à samedi le Vain Mors ou pas de pension ou besoin prendre contact avec le ministère de la sécurité sociale le hotline 172 ou 199 donc 172 ou 199 deux hotlines à de disposition si jusqu'à samedi le Vain Mors pas fin gain de pension et vaccination fin continué pour frontliners selon et carers donc aides soignants qui peuvent être vaccinés qui bénéficient de l'allocation carers allowance qui occupe les personnes âgées qui bénéficient de sa prestation sociale là si ils peuvent être vaccinés donc si ils sont dans une demande par rapport à ça qui ne pas préconnés donc toujours 172 ou 199 pour pouvoir faire vacciner et également la prestation sociale pour bénéficier social register richesse S.A.M. Je suis capable de gagner cette allocation dans banjo équipé Vini et à l'heure des questions plusieurs questions posées au ministre par rapport à une question qui nous ténèrent que le ministre ne répond totalement à la question au nombre de cas et aussi est-ce qu'il y a une possible extension du confinement le ministre ne répond mais il peut dire que si le mauricien fait des efforts donc l'épidémie arrête l'épidémie donne beaucoup d'efforts et respecter surtout les gestes et arrêter et être irresponsable mais l'idée notamment noter que certains mauriciens avaient fait les mais d'autres mauriciens ne toujours prendre précaution le banjo est-ce qu'il ne connaît qu'il a maurice qui toujours peine donc résultat qui fin gagner laboratoire sud-africain capable de nous des résultats mais bientôt nous pour gagner donc résultat de banjo 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 qui fin avog à l'étranger et que aussi l'eau la question de quatrième cluster le ministre peut dire qu'il en du monde qui donne le cluster donc banjo et banjo différents clusters en du monde dans la case en du monde dans l'isine donc ce fin est infecté c'est ça quatrième cluster là l'eau la question l'eau lesquelles qui étaient et réponde le prise en charge de SDF le esquil état parce qu'il nécessite un accompagnement et une question du journal catholique et la ministre fin dire qu'il a deux ONG caritas et ONG appel équipé au quip donc ça banjo vénérable avec un repas équipé de nous et aussi banjo traitement banjo qui testé positif est ce qui peut banjo traitement parce que le ministre a beaucoup asymptomatiques donc banjo approprié beaucoup et l'état stable donc il y a beaucoup qui paient la case surtout quand il finit le banjo et quand il finit le moment dans la quarantaine voilà ce qui nous merci bonsoir du confort de votre maison connectez-vous avec une soixantaine d'universités pour vos options d'études et de bourse enregistrez-vous dès maintenant au site ovec events dot com ovec is an international awards winner nouveau jour un nouveau sens un nouveau soleil content l'inné de fun exilé zen vision locale et nico tant tib méné de maurice fernou d'un à vibrer 10 bananés noix compagnes autres 10 bananés lieux change Oubizengadouban manzé au frais pendant longtemps panan longtan Oubizengadouban snackou o business KDEA Electromeub pe annonçou ce lockdowns l'autouss soban friseur Pas hésité Check page Facebook KDEA Electromeub pour plis détail Facilité de paiement ou sa la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance Oubizengadou capable de faire ou réservation en ce quai-là et balance les payables après confinement sa promotionnalise ce pendant le lockdown stock limité nos réservations pas oublié Check page Facebook KDEA Electromeub